De quel droit vous décidez de qui devrait venir ? Est-ce qu'on prend LR ? Est-ce qu'on prend quelque chose ? De quel droit vous piétinez, vous méprisez l'expression de millions de Français et de Françaises ? Il y a là un mépris général du vôtre, mais je l'ai entendu aussi sur différents plateaux, y compris du niveau de l'extrême droite, de l'expression des Français et des Françaises qui ont mis en tête le nouveau Front populaire, pas la gauche, le gouvernement, le nouveau Front populaire, et qui attend avec impatience que l'on augmente le SMIC à 1 600 euros, qu'on abroge la réforme des retraites, qu'on mette enfin les moyens pour une politique écologique. C'est ça qu'attendent les Français et les Françaises. Et c'est ça que le président de la République, je termine là-dessus, devrait entendre et cesser de s'entêter dans un coup de force qui déstabilise, qui délégitime les institutions de ce pays et qui fait, à l'échelle internationale, de nous, la risée, parce que personne ne comprend qu'il puisse comporter la sorte. Voilà pourquoi il faut une mobilisation et voilà pourquoi nous appelons à la fois sa destitution et une mobilisation. Pardonnez-moi, mais vous le savez, le nœud du problème... Ça va régler le problème parce que le nœud du problème, c'est Emmanuel Macron. Vous illusionnez si vous pensez que les millions de Français qui se sont mobilisés pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir et pour que le programme du nouveau Front populaire soit appliqué, qui est une des conditions, y compris pour faire reculer l'extrême droite, parce que c'est une question de quelle politique on mène en place, quelle politique sociale, quelle politique écologique, quelle politique de justice fiscale, quelle politique antiraciste on met en place, ne se laisseront pas faire. Il ne faut pas normaliser ce qui est en train de se passer. Vous ne laissez pas faire, c'est-à-dire que ça passera quoi par là-bas ? Je pense que les Français et les Françaises se rendent très bien compte de ce qui est en train de se passer et ne supportent pas qu'on les prenne pour des imbéciles. On les a appelés aux urnes et en disant, allez voter. Pas aller voter pour qu'on empêche la censure de tel ou tel gouvernement, pas aller voter, mais si vous ne votez pas... Allez voter pour faire barrage au Rassemblement National. Non, allez voter parce que le Président en a décidé ainsi et il vous appelle aux urnes. C'est ça qu'on leur a dit. On ne peut pas changer les règles en disant, ah ben maintenant, non, ce n'est pas le résultat de l'élection qui prime, ce n'est pas la force qui est arrivée en tête qui prime, ce n'est pas le programme de la force qui est arrivée en tête qui prime, c'est des espèces de combinaisons, alors on fait censure avant, après, etc. Tout cela est absolument inacceptable. Écoutons-les les Français parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada